Conclusion La méditation, clé de la vérité et du salut L'atteinte de la vérité n'est possible qu'à travers la méditation. Comment quelqu'un qui est aveugle et sourd à la présence flagrante de la majesté divine peut-il trouver le bon chemin ? Non sans raison, disent-ils, car ce qui ne réveille aucun sentiment n'est pas la connaissance. L'état d'esprit des non-croyants incapables de trouver la vérité est décrit par Allah comme suit Tu ne peux faire entendre les morts, ni faire entendre l'appel aux sourds quand ils s'enfuient. En tournant le dos Sourate 27, verset 80 L'esprit formé sous l'effet de la révélation divine, qui assure la sécurité face aux craintes infondées, aux délires et désirs de toutes sortes, combiné à un effort d'imiter en tout point l'exemple du prophète, assure à quiconque la guidance vers le bien et la vérité. Mettant de tous côtés tous les autres miracles du prophète, juste une réflexion sur sa vie et ses mœurs suffirait à convaincre de son honnêteté et de sa bonté, ce à quoi il a invité chacun d'entre nous. Résultant de cette réflexion et avec l'aide divine, on est alors sauvé des pinces de l'ego et des impasses de la raison. Le sort et les remords de ceux qui sont en proie aux flammes de l'enfer sont décrits par le Tout-Puissant comme suit. Et là, ils hurleront, Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse ? L'avertisseur, cependant, vous était venu, et bien goûtez votre punition, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Sourate 35, verset 37 Ceci signifiant que l'homme ne peut atteindre la vérité et le salut éternel qu'à travers deux voies. La première, en trouvant des musulmans vertueux et en se confiant à leurs mains fiables, puis en obéissant à la réalité à travers l'inspiration et la spiritualité qui émanent d'eux. La deuxième, ou en utilisant sa capacité à méditer et à aller dans le sens du Coran et de la Sunna afin de trouver la vérité à laquelle il doit soumettre son égo. La non-obéissance au « Ahl al-Aqiqa » et l'absence de formation de l'esprit en refusant de suivre leur exemple sans faille le mèneront nécessairement à une fin tragique. La vraie méditation L'affirmation de l'existence essentielle Comme évoqué précédemment, il est impossible pour les êtres humains de saisir l'essence d'Allah. Les seuls moyens de connaissance qui leur sont ouverts sont les cinq sens, la raison et le cœur, et encore toutes ses capacités sont limitées. Avec des moyens limités, il n'y a tout simplement aucun moyen de saisir l'unique qui est absolu, primordial et éternel. Moyens limités équivaut à compréhension limitée. S'engager dans des activités qui surpassent la capacité de l'homme, comme tenter de réfléchir à l'essence du Tout-Puissant et chercher à résoudre l'énigme et le mystère du destin, a donc été interdit par le Coran et la Sunna. Tout comme ne pas réussir à méditer les réalités divines est une invitation au désastre, ne pas connaître sa place et se plonger dans des pensées qui dépassent la capacité humaine peuvent aussi conduire au chemin de la destruction. C'est pour cette raison que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Méditez la création et les bienfaits d'Allah, mais ne pensez pas à évaluer l'essence qui lui sied. » Le grand Ibn Arabi a dit « Quelle que soit la pensée qui passe dans votre esprit concernant Allah, il est autre chose. » En effet, comme cela est enseigné par l'islam et que nous avons déjà su se mentionner, l'un des attributs du Tout-Puissant est « Mukhalafatun lil-hawadis » terme qui signifie « ce qui ne ressemble à rien d'autre dans toute la création ». Que nous lui donnions des attributs comme « sage », « juste » et bien d'autres dans lesquels les êtres humains participent aussi, c'est se garantir de tout « shirk », c'est-à-dire attribuer des partenaires au Tout-Puissant, grâce à notre foi en lui, étant en lui-même « Mukhalafatun lil-hawadis ». Contrairement à l'impossibilité de parvenir à une compréhension de la réalité essentielle d'Allah, il est effectivement possible de parvenir à une certitude intérieure de son unicité et de son existence sur la base des manifestations de ses attributs dans l'univers et des phénomènes existants. Cela marque les limites de la portée humaine qui est, comme celle de toute la création, c'est-à-dire limitée. Et cela est suffisant au regard divin pour être accepté comme un mu'min, un croyant. Les savants musulmans ont, pour cette raison, affirmé souvent « le pic de la connaissance » et la connaissance d'Allah. Les êtres humains ont une compréhension qui ne leur permet que d'avancer, de l'attribut en lui-même, vers ce à quoi il est attribué, de l'ouvrage à son créateur, de l'œuvre d'art à l'artiste, de l'effet à la cause. En considérant les êtres créés, dont chacun est une véritable œuvre d'art, l'humanité ne peut venir à une compréhension de la majesté, de la splendeur et de la miséricorde du Tout-Puissant que dans la mesure de son aptitude. Métaphoriquement parlant, on ne peut prendre de l'océan qui est la connaissance d'Allah que ce qui est à notre portée, c'est-à-dire la contenance d'un sceau. Mawlana Rumi a dit « Un jour, le désir s'est éveillé en moi de voir la lumière d'Allah sur les hommes. C'était comme si je voulais voir l'océan dans une goutte, le soleil dans une graine. » Réfléchir sincèrement et avec pureté de cœur sur les attributs, les agissements et les œuvres du Tout-Puissant est quelque chose d'inconcevable pour quiconque, se dit un croyant. L'incrédulité ne commence que lorsque cesse l'activité intellectuelle et lorsque l'équilibre délicat du cœur est troublé. Il est impossible pour celui dont les prédispositions d'esprit et de cœur sont toujours intactes d'être conduit à l'incrédulité. Un exemple parlant est celui d'Ibrahim, sur lui la paix, qui, en dépit d'être né dans un environnement dans lequel l'idolâtrie régnait, a finalement reconnu l'existence et l'unicité d'Allah simplement en vertu de ses capacités intellectuelles et intérieures. L'incrédulité est donc chose impossible pour celui qui peut penser clairement. Prétendre que quelque chose n'existe pas ne règle en aucune façon indifférent. Des preuves solides et des évidences claires sont nécessaires. Quel but affirme une prétention de ce type quand le mystère de la vie, de la mort et de l'univers reste à résoudre ? C'est exactement comme le cas de ceux qui ignorent qu'ils souffrent de freins atroces, tout simplement parce que leurs corps sont trop fragiles pour la ressentir. Être dans le déni de leur faim montre en effet seulement ce qu'est la gravité de leur maladie. Celui dont l'ensemble du système nerveux est paralysé ou qui est sous-sédatif n'est pas conscient lorsqu'on lui enfonce une aiguille dans le corps ou bien qu'un couteau opère à travers ses membres, tel du papier que l'on déchiquetterait. Ceux qui apportent des maladies dans leurs esprits sans en avoir conscience, le moins du monde sont décrits par Allah comme suit. Aveugles, sourds et muets. Le Tout-Puissant a placé dans la prédisposition de chaque être humain à la fois la nécessité et le pouvoir de croire et le désir de rechercher la vérité. Être inconscient ou détaché de la foi et de la vérité est par conséquent causé par une cécité et une surdité spirituelle. À part cela, l'esprit du non-croyant est aussi prêt à comprendre ou est au moins au seuil de la compréhension, mais cette caractéristique l'empêche d'émerger à cause de la déficience spirituelle dont il est frappé, tout comme les rêves vagues dont on ne peut se rappeler après le réveil. L'esprit humain est naturellement enclin à la croyance, un besoin qui nous habite depuis la tendre enfance, tel une fin en attente d'être satisfaite. Un enfant qui, par exemple, voit son père accomplir la prière rituelle ne pose aucune question concernant les détails de la prière rituelle. Au lieu de cela, il tente d'appréhender la grandeur du Tout-Puissant et essayer d'exprimer cette grandeur lui-même. Il recourt à des descriptions physiques, étant donné qu'il n'est pas encore capable de la comprendre en termes abstraits. Il demande combien il y a de Dieu et est curieux de savoir ce qu'il attend après la mort, posant ardemment des questions relatives au ciel et à l'enfer. Par exemple, quel genre d'endroit est-ce ? Il se retrouve dans une recherche incessante pour l'unique raison que la fin spirituelle est ancrée dans sa prédisposition. Enfin, lorsque cette aptitude monte à la surface, la personne devient un mu'min, un croyant. Quand la conscience profonde est emprisonnée tel un oiseau en cage, cela rend une personne non-croyante. Après de longues années de captivité, l'oiseau a oublié comment voler et ne sait pas comment prendre son envol. Même s'il devait être libéré, ses ailes seraient calcifiées. Quand le sentiment de foi est freiné et ne peut aller au-delà de la conscience, la capacité de croire devient aussi avec le temps complètement obscurci. Nous devons donc chercher à connaître Allah, qui nous a créés à partir de rien, au meilleur de nos opportunités et aptitudes. Pour parvenir à la sagesse et à la connaissance d'Allah et ainsi atteindre le Tout-Puissant, il est indispensable que nous parvenions à une compréhension correcte de ses attributs et de ses actes. Si Allah, gloire à lui, infiniment sage dans tous ses actes, avait préalablement révélé au prophète béni, « Lis, au nom de ton Seigneur qui n'a ni proche, parent ni associé », il aurait apporté une objection toute faite, ce qui aurait réduit la possibilité d'orientation des esprits habitués à l'incrédulité. Mais au lieu de cela, le Tout-Puissant a commencé sa révélation en mettant l'accent sur un attribut indiscutable, le Créateur, « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé », Sourate 96, verset 1. Les idolâtres, qui savaient très bien que les idoles ne sont créatrices de rien, ont ensuite commencé à admettre que c'est Allah qui est le vrai Seigneur, le seul, qui mérite les louanges et les remerciements. Baydawi, un exégète de premier plan, fait le commentaire suivant. Allah, le Très-Haut, rappelle dans la Sourate Al-A'laq qu'il a délivré l'homme en le menant du niveau le plus bas au niveau le plus élevé. Il attire ainsi d'abord l'attention sur la création, un acte qui renvoie l'esprit vers le Tout-Puissant. Deuxièmement, il souligne la notion de lecture-écriture qui se réfère à la capacité d'entendre le Tout-Puissant. En d'autres termes, il unit les sciences rationnelles et narratives. Le Tout-Puissant a fait de la méditation de sa création un moyen permettant aux incroyants de recevoir l'honneur de la foi. Pour les croyants d'autre part, il s'agit pour eux d'un moyen d'augmenter la certitude de leur foi. Merci. Merci. Merci.